Salut, je m'appelle Lise, moi c'est Miadz, moi c'est Suzelle et moi c'est Khalil. Bienvenue dans Vocation MMI, le podcast pour savoir si le BUT MMI à l'IUT de Sergi Pontoise est fait pour toi. Aujourd'hui, nous allons axer le podcast sur le parcours création du BUT MMI, puisqu'avec nous, nous avons une invitée spéciale, Mariam Mouzoul, qui est assistante directrice artistique. Salut Mariam ! Salut ! Donc Mariam, tu as un parcours scolaire très complet, t'as fait un DUT MMI à l'IUT de 3 et une licence professionnelle technique du son et de l'image à l'IUT de Sergi Pontoise. En parallèle de tes études, t'as déjà réalisé quelques stages en agence de com ou encore en collectivité et tu as fait ta première année d'alternance chez l'INSEE, donc c'est plutôt impressionnant. Et tu t'es même lancée seule dans une activité indépendante de graphiste, motion designer et illustratrice que tu as démarrée en juillet 2022. Aujourd'hui, t'es en première année de master au sein de l'Institut supérieur des arts appliqués où tu réalises ton alternance en tant qu'assistante directrice artistique ou DA pour faire cours au sein d'une grande agence de communication. Donc on a quelques questions pour toi. Mia, tu commences. Du coup, Mariam, tu peux nous expliquer ce qu'est exactement le poste d'assistante DA en motion design ? Oui, bien sûr. Le poste d'assistante DA en motion design, c'est un poste où généralement on travaille sur la supervision d'un directeur artistique qui est senior. Et donc, on assiste dans la conception des projets en motion design. Dans mon cas, c'est des projets en motion design et aussi en graphisme statique. Et donc, on a plusieurs tâches qui comprennent la création des storyboards, la conception des éléments graphiques, la production des vidéos, la modification des assets, etc. Et on voulait donc savoir c'est quoi le plus gros projet publicitaire auquel tu as participé et s'il y en avait un que tu aurais aimé en particulier ? Actuellement, dans mon agence, je travaille sur plusieurs projets publicitaires qui sont destinés aux réseaux sociaux. Mais certains de mes favoris ont été les campagnes pour la marque McDelay. J'ai trop aimé travailler sur tous ces projets car ils me permettent toujours de travailler avec des images qui sont colorées et des visuels qui sont très accrocheurs de jeunes. Et aussi avec beaucoup de couleurs. Et est-ce qu'il y a des compétences acquises en formation MMI que tu utilises quotidiennement dans ton travail ? Oui, bien sûr. La formation MMI m'a permis d'acquérir plusieurs compétences dans différents secteurs de multimédia. Et je crois que ces compétences sont essentielles pour le métier d'un assistant d'actrice. Des fois, on est amené à travailler sur des projets en web design, des fois en animachant, des fois en graphisme. Et je crois que tout ceci se rassemble dans les formations que permet le DUT d'acquérir. Qu'est-ce que tes collègues ou collaborateurs diraient sur tes qualités professionnelles ? Mes collègues collaborateurs et mes superviseurs m'ont toujours dit que j'ai une capacité de fournir un travail de qualité en un temps très serré. Ils me disent aussi que je suis très organisée et que je suis très ponctuelle au niveau des délais. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour le temps que tu as accordé à notre podcast, Mariam. Et merci de nous avoir partagé ta précieuse expérience en tant qu'assistante directrice artistique. Ça va sûrement être très utile à nos auditeurs. Avant de se quitter, est-ce que tu as des conseils à donner à des futurs élèves qui veulent s'orienter en DUT MMI ? C'est de rester tout au long du parcours passionné et aussi curieux de ce domaine. Je crois que le domaine du design s'évolue rapidement et donc il est important de rester vraiment informé aux dernières tendances techniques et dans les tendances graphiques. Je leur conseille aussi de commencer à établir leur portraiture personnel depuis la première année. Il faut y mettre tous les projets créatifs sur lesquels on travaille, soit en dehors de la classe, soit à l'intérieur et essayer au maximum de s'incruster dans les projets en dehors de l'école. Merci pour ces beaux mots de fin, Mariam. Sur ce, on vous souhaite à tous une belle journée ou soirée et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501